Vous avez chanté en duo, et maintenant, il était déjà fatigué, il était déjà malade, c'est très émouvant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent ? Maintenant, que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ? Et ce matin, qui revient, pour rien, ce cœur qui bat, pour qui ? Pourquoi, il va trop fort, trop fort ? Et maintenant, que vais-je faire ? Bien qu'elle dira, qui sera ma vie ? Tu m'as laissé, la terre entière, ouais. Mais la terre, la terre, chante-toi, c'est petit, petit, mes amis Soyez gentils, vous savez bien, que l'on n'y peut rien Même Paris, même Paris, crève d'ennuis Toutes ces rues, me tuent Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire, pour ne plus pleurer Je vais brûler, 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 pour ne plus pleurer Il a été extrêmement courageux Il souffrait, il était très malade Et la voix était là Oui, c'est incroyable Ce qu'il a fait subir à savoir, il avait une solidité, une passion intérieure, en fait. Absolument. Je pense que c'est le maître mot de nos métiers, et de beaucoup de métiers, je crois. La passion. Tant qu'on est animé par la passion. Il nous a quitté le 18 décembre 2001, à 74 ans, il y a une vingtaine d'années. Et lors de ses obsèques, le corbillard est passé devant l'Olympia, où il avait chanté à 33 reprises, et c'était marqué au fronton de l'Olympia. Salut Gilbert Bécourt, je te remercie.